Shalom, prions avec le Somme 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Suis les instruments à dix cordes et suis les luit au son de l'Arap. Tu me réjouis par tes œuvres au Éternel et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes au Éternel, que tes pensées sont profondes, l'homme stupide ne connaît rien et l'essentiel ne prend point garde. Si les méchants croissent comme l'èvres, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Mais toi, tu es très haut, à perpétuité au Éternel. Car voici tes ennemis au Éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buff, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les pavis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sèvres et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Que Dieu vous bénisse, ce somme est un somme de prospérité. C'est un somme de prospérité. Alors, c'est un somme, quand tu veux que Dieu t'élève, te fasse rentrer dans la prospérité, quand tu veux que le Seigneur t'ouvre les portes de la richesse, de l'élévation, aie l'habitude de prier avec ce somme, c'est un somme de percée. Voilà, que Dieu vous bénisse, je vous le laisse, je vous enverrai un deuxième somme tout à l'heure. Shalom.